bonjour à tous bienvenue sur la chaîne forstar donc deuxième petite vidéo deck profile sur le b01 donc il y a une chaîne qui est revenu dans le b01 qui a été repris donc c'est la chaîne un peu comme on dit power rangers donc kato pesla donc c'est une chaîne qui est intéressante donc je voulais vous proposer un petit deck autour donc ça c'est la decklist version budget donc je vais me permettre d'expliquer celle ci parce que ceux qui vont jouer le budget c'est plus des personnes qui connaissent pas trop les effets de cartes donc je vais me permettre de l'expliquer et là il y a la decklist version non budget donc avec bardock dual atta qui coûte cher une scr qui coûte très cher et globalement la même chaîne donc entre les deux des fils ya très peu d'écart et c'est pour ça que je me suis dit que c'était bien de montrer ce deck là parce que c'est pas un tir mais il y a des choses sympas à faire avec ce deck et il est budget quoi donc c'est toujours cool pour les nouveaux joueurs qui savent pas trop dans quoi investir si vous voulez jouer un deck noir qui va vous apporter du fun et qui vous pouvez voler des games avec ce déclar très très clairement vous pouvez aussi en perdre parce qu'il ya des des qui ont une réponse qui vous permettront de pas trop jouer donc pas non je pense à va y en 13 donc faudra faire très attention si vous jouez un deck rouge si vous jouez contre un deck rouge et que vous le soupçonnez d'aller d'avoir d'avoir rayon violent vous arrêtez votre chaîne au numéro 4 ans donc présentation du deck donc ce leader quand vous attaquez vous cette explosion 3 et vous piochez 1 et vous choisissez jusqu'à une carte de haut point de vie et vous l'ajoute à votre main là j'ai dit dans mauvais sens que vous choisissez d'abord de prendre le point de vue ou non ça permet de l'auto éveil c'est intéressant l'auto éveil c'est toujours cool et éveillé vous vous éveillez à quatre points de vie vous vous détapez un pioche et un quand il est éveillé ce leader là à double frappe donc c'est c'est même pas un auto qui gagne double frappe c'est un permanent donc c'est à dire que vous pouvez attaquer non éveillé pour me les trois et quand vous vous éveillez pendant la phase de combo il garde son permanent il garde son son mot clé double frappe et en plus il est un permanent si vous avez huit cartes de combat noir ou plus dans votre zone de dispersion il gagne plus 5000 dans votre zone dimension parallèle donc c'est du 20 000 double frappe c'est très fort pour un leader d'avoir 20 000 double frappe deuxième effet activate main donc c'est à dire que quand il est éveillé c'est très fort dans tous les leaders de ne pas avoir besoin d'attaquer pour piocher si tu prends topo ou plein de choses ou baby hatchback par exemple vous choisissez quatre cartes de combat noir dans votre dimension parallèle vous les mettez en votre zone de dispersion vous piochez en plus cet effet là est intéressant parce que vous allez pouvoir jouer des espaces temps et ça va remplir votre zone de dispersion donc les cartes fortes dans ce deck donc les cartes d'archéty je vais vous présenter tout de suite la chaîne power rangers parce que je trouve que c'est un peu le c'est un peu fun mais c'est très fort ça rend le déc assez polyvalent donc le nouveau drop 1 donc celui ci quand vous le jouez vous choisissez un catope cela d'un coup deux ou plus dans votre zone de dispersion et vous l'ajoutez à votre main donc c'est fort sachant que vous avez un leader qui va meuler non éveillé et c'est fort sachant que le leader éveillé choisit les cartes de votre zone de dimension parallèle et le même zone de dispersion vous faites ça avant de le jouer et vous choisissez les catope cela qui vous manque de les catope cela qui vous manque pour la chaîne vous les mettez de votre dimension parallèle dans une dispersion et quand vous jouez hop vous le récupérez lui vous n'allez pas trop vouloir jouer en début de partie à part si absolument vous manque une carte parce que son activate main pour deux énergies si votre leader est noir et vous avez quatre énergies ou plus quand vous allez activer les capacités évolution des catope cela depuis votre main vous n'allez pas payer les coups donc si vous avez deux catope cela sur le terrain vous allez pouvoir jouer pour deux vous allez pouvoir faire vos chaînes c'est très très fort surtout que la combo avec une nouvelle carte de compte qui est dans le b0 elle aussi c'est celle ci donc globalement pendant votre t3 vous allez toujours garder au moins une énergie ouverte pour faire cet effet là et jouer lui donc c'est dommage parce que vous allez perdre son effet son auto de récupérer une carte dans la zone de dispersion mais faut pas déconner juste la voir sur le terrain pour l'entrée de t4 et pour deux et pour deux faire son effet vous allez pouvoir avoir des évolutions gratos depuis votre main jusqu'à la fin du tour c'est très intéressant donc si votre leader est noir vous annulez l'attaque et vous feuillissez une carte de combat d'un coup de 1 noir dans votre dispersion et vous jouez gratuitement en annulant ses effets jusqu'à la fin du tour globalement quand vous avez dit t3 vous allez vous regarder une énergie ouverte vous annulez l'attaque et vous jouez lui pour préparer votre t4 et si l'adversaire peut pas le gérer bah il va prendre des évolutions de power rangers très très fort pour la fin du tour donc l'autre drop induit avec lui c'est celui que vous avez joué au début pour 1 vous faites le top 7 vous faites un univers 3 donc l'univers 3 c'est tous les pouvoir endures donc c'est lui x3 lui x3 lui x4 lui x4 lui x4 et lui x3 donc si vous jouez kotsukai si vous avez moyen de jouer kotsukai kotsukai est aussi un u3 tous les autres ont été bannis parce que ils étaient trop forts dans vegex à l'époque ils ont été bannis d'urgence ils ont tous dégagé donc lui il vous permet de tuto drop 4 donc un coup d'ex evolve donc pour un coup de 1 vous jouez le drop 4 sur un kato pesla donc ex evolve c'est à dire qu'il faut que la carte de combat en dessous soit en active mode pour pas qu'il soit en inertie ça c'est xeno evolve dans le noir ça prend la carte de combat et ça la met en dimension parallèle et vous jouez la carte et donc du coup peu importe c'est à l'inertie ou pas cette carte là elle vient se mettre sur l'autre au dessus donc à garde la position de combat de la carte en dessous donc cette carte à la réplique barrière c'est intéressant en début de partie vous allez voir taper une fois avec 15000 vous n'avez pas et le réplique l'armée en active mode et vous n'avez pas tapé la dernière fois ce que vous allez voir le garder comme il a barrière et qu'il est en mode d'action il est très dur à gérer et il a un effet qui est intéressant dans le deck noir quand l'adversaire tape avec une carte de combat qui a un coup de 4 ou moins bah pour une énergie vous allez pouvoir negate l'attaque donc c'est cool en début de partie troisième étage de la fusée le catop esla à 5 donc lui son ex evolve il coûte 2 donc il vient sur celui à 4 vous allez empiler celui-ci sur celui à 4 donc quand vous allez taper une première fois avec le catop esla il va se redresser et si vous voulez jouer celui-ci ce tour là vous n'avez pas tapé la dernière fois que celui à 4 vous allez directement évoluer comme ça il vient en active mode quand vous voulez cette carte vous piochez un c'est une carte de combat adverse et vous la mettez en dimension parallèle donc c'est très fort mais c'est aussi celui à 4 et celui à 6 ils ont barrière c'est le seul cap à barrière donc contre certains match up ça peut être un peu dérangeant par exemple contre le vert c'est un peu le maillon faible de la chaîne quand c'est un peu le maillon faible de la chaîne donc en début de partie si vous voyez qu'il ya des réponses ou quoi que ce soit lui vous n'allez pas le payer vous allez essayer de mettre une ou deux chaînes en étant avec celui à 4 et vous allez taper réplique et vous allez laisser redresser en plus du coup si vous gardez des énergies open vous pourrez négat des attaques c'est très intéressant l'idéal c'est d'avoir une chaîne à 4 minimum jusqu'au t3 et garder une open pour faire lui pour jouer lui et après vous pouvez aller au max de jusqu'à deux chaînes ce qui est très fort lors de votre t4 donc plus après lui l'effort donc vous allez vous allez taper avec lui double frappe crit 25 mille donc ça met une grosse pression et lui n'hésitez pas à taper parce que celui à 6 xéno evolve d'un coup de seulement un celui qui est cher c'est celui à 5 mais lui pour un peu importe si vous allez taper avec celui à 5 avant parce que auto quand cette carte est quand vous évoluez en cette carte et ben vous le remettez en mode action et lui il a double frappe réplique barrière critique 30 mille donc ça met une grosse pression ça met une très très grosse pression donc cette carte là globalement il n'y a que rayon violent qui cette chaîne là il n'y a que rayon violent qui lui met pas bien parce que par exemple si vous jouez contre un deck qui joue dormante ben vous êtes très content parce que vous allez comme vous avez un leader qui a pas besoin d'interquer pour piocher vous allez taper si vous allez au bout de votre chaîne il a barrière vous allez taper 2 x 30 mille double frappe crit et vous allez mettre la pression quand votre adversaire va être obligé de défendre donc c'est une chaîne qui est très intéressante à meurs sur une carte à meurs entre guillemets sur une carte rayon violent mais si vous jouez contre un deck qui jouera rayon violent ben vous restez sur celui ci et vous forcez votre adversaire à jouer rayon violent tous les tours avant en jouant vos espace temps qui ont plus de 20 mille juste pour l'embêter donc les autres cartes du deck qui sont un peu générique noir donc j'ai mis deux contrôles de mise en jeu donc comme c'est un deck qui s'auto éveille facilement vous allez très vite arriver à quatre points du mois donc c'est cool de jouer cette carte ça permet de gérer topo topo qui est toujours une carte très emmerdante dans la meta quand tu n'as pas de carte pour la gérer même deck parce qu'à chaque fois qu'il va jouer tu vas juste dire bah passe toi l'extra bout donc pour une deck list budget elle coûte un peu cher je crois qu'elle coûte un peu moins de 10 euros c'est bien de l'avoir x2 puisque c'est une carte qui est très fort dans les decks noirs coûte 7 8 euros vous ajoutez plus 15 milles de points de puissance à votre leader ou à une carte noire si votre leader est noir et effet si votre leader est noir vous choisissez une carte de combat dans la zone de dispersion traversale vous la mettez en dimension parallèle et vous choisissez jusqu'à quatre cartes du dessus de votre deck et vous la mettez en zone de dispersion donc c'est cool pour remplir votre zone de dispersion pour refaire des espaces temps vous n'êtes pas obligé de le faire donc vous pouvez mettre zéro carte du dessus de votre deck si vous avez peur de deck out ou si vous n'avez pas besoin de rajouter et c'est cool aussi de son effet avait toujours sympa de mettre une battle de adverses dans une dispersion au war parce que si votre adversaire il joue des ribrian ou des goridro 2 ou des rochis bah hop ça dégage c'est très bien pour gérer protecteur le problème du noir c'est que quand votre adversaire a un gros board ou qui spam les attaques et bien il est très faible à défendre il est obligé de crasher toute sa main pour défendre par exemple un deck noir tu le mets obuni et ben il vide sa main pour défendre les attaques d'obuni donc c'est cool d'avoir au moins deux protecteurs avant je n'aurais pas mis dans une des clips budget mais depuis l'ultimate deck où il y en a deux dans l'ultimate deck c'est une carte qui a très fortement décoté et je trouve que c'est une carte qui est minimum à acheter x3 c'est un staple quelle que soit la couleur c'est une bonne carte de side c'est vraiment en staple donc l'effet de la carte c'est contre attaque vous annulez l'attaque et après vous pouvez choisir une carte de haute main et vous la défausser si vous le faites choisissez votre leader et dès que votre adversaire va attaquer avec une carte de combat le leader gagne plus 5000 jusqu'à la fin du tour donc si vous allez être face à un adversaire qui spamme le terrain avec plein de battles c'est trop fort parce qu'il va gagner à chaque attaque de combat il va gagner plus 5000 plus 5000 plus 5000 plus 5000 première attaque de combat il passe à 20 deuxième attaque de classique du noir pour 1 vous annulez l'attaque vous choisissez une carte de combat de vos zones de dispersion ou parallèles qui a un coup de 1 vous l'ajoute à votre main donc ça vous permet de récupérer ça ou l'autre ou le Goku à 1 qui est très fort je vais présenter juste après il est aussi intéressant parce que étincelle 5 si vous avez cinq cartes ou plus dans vos zones de dispersion vous pouvez l'activer sans payer son coup d'énergie mais juste en prenant un point de vie c'est très fort en fin de partie quand votre adversaire vous met la dernière attaque vous prenez juste un point de vie au lieu de prendre une double frappe Goku à 1 donc c'est une carte qui permet l'auto-éveil à la déflexion si votre leader est noir dès que votre adversaire active un effet contre depuis sa main il warpe une carte donc c'est une carte très forte elle est utilisée pour l'auto-éveil mais elle peut être utilisée un peu entre guillemets pour le terme qui est surtout utilisé dans notre TCG en tant que floodgate c'est une carte vous allez juste poser et elle va contrôler le jeu adverse donc dès qu'il va utiliser un contre par contre c'est qu'une fois par temps il va avoir paire en plus donc c'est très intéressant surtout qu'on a des decks qui vont faire que contrer par exemple un violent raise quand il est sur le terrain un violent raise coûte trois cartes en main parce que le coup du violent raise la défense du violent raise et le warpe 1 si vous en avez deux de lui sur le terrain chaque violent raise va coûter quatre cartes en main c'est pour ça que j'ai mis cette carte là parce qu'elle est très intéressante c'est un deck qui peut être handicapé par rayon violent cette carte est une réponse super combo donc celle-ci coûte cher elle a beaucoup coté parce que les decks noirs sont trop forts et que c'est la carte c'est le combo générique du verbe du noir pardon vous pouvez jouer d'autres super combo c'est mieux c'est toujours mieux de mettre une main morte sous le deck ou un truc qui t'intéresse pas et de piocher deux mais vous pouvez mettre une super combo qui a juste le même effet quasiment quand vous travaillez quatre points du humain bah juste vous gagnez plus dix mille et vous piochez vous pouvez mettre autre chose c'est pas gênant vous pouvez mettre la vieille caille de quand vous avez cinq cartes en dimensions parallèles vous piochez un c'est fort parce que vous allez très vite vous allez probablement avoir cinq cartes en dimensions parallèles avant votre réveil c'est quand même cool autre carte trunks à trois donc je l'ai mis fois quatre parce qu'il est très intéressant en début de partie parce que vous avez un explosion 3 donc en fait dès qu'après votre attaque de leader vous pouvez dès le t1 va jouer cette carte là donc pour toi vous mettez vous le jouez gratuit vous le jouez pour 3 donc espace temps 3 vous mettez trois cartes de dispersion en dimensions parallèles vous jouez cette carte vous piochez deux et vous mettez une carte en war ça permet de cycler son deck et par exemple les cartes qui peuvent être intéressantes à mettre en war c'est si vous en avez trop c'est des drop 1 vous pouvez récupérer avec power burst des pièces que vous avez en x3 4 5 ça vous permet de défausser ça si vous savez que vous avez joué contre un deck ou absolument pas besoin de contre de mise en jeu et ça vous permet de mettre ça en warp pour la suite parce que par exemple cette carte-ci si votre leader est noir et que toutes vos énergies sont noires vous mettez cette carte de zone de dispersion en dimensions parallèles et à la fin du tour vous allez défausser un et piocher deux donc vous vous dites bah c'est con de son effet ses dimensions ça doit être en zone de dispersion pas en dimension parallèle mais quand votre leader est éveillé vous choissez quatre cartes de combat noir de haute dimension parallèle vous mettez en dispersion donc en début de partie avec lui c'est bien de dégager ça comme ça une fois que vous êtes éveillé vous pouvez le remettre en zone de dispersion pour faire son effet si vous n'avez rien à faire ou si vous êtes un peu bloqué bah en fin de tour vous allez défausser une carte qui vous sert à rien et piocher deux donc ça vous fait un ca de plus 1 pour une énergie c'est pour une énergie piocher 1 et en plus ça vous permet de cycler le deck c'est intéressant et c'est défausser 1 ça vous permet aussi d'augmenter vos nombres de cartes en zone de dispersion ce qui favorise vos espaces temps deuxième espace temps du jeu donc lui je l'ai mis aussi parce que lui beau c'est clair le mieux c'est de mettre le bardock de la deuxième anniversaire ebox je crois où c'est un espace temps 4 vous piochez 2 vous défausser 1 j'ai mis lui parce qu'il coûte que dalle le bardock est un peu plus cher donc cette carte là c'est quand vous jouez espace temps 4 vous piochez 1 et gagne 5000 donc c'est une 25000 globalement ça coûte zéro à part la condition d'avoir des cartes dans vos zones de dispersion c'est une très bonne carte 25000 espace temps 4 vous avez l'espace temps 4 avec juste l'activate main du leader c'est très cool donc autre espace temps du jeu le troisième lui donc c'est une promo elle coûte pas trop cher je crois qu'elle est entre 2 et 4 euros espace temps 6 donc là ça commence un peu monté en espace temps quand vous jouez cette carte vous choisissez une carte de combat dans votre warp dans une dimension parallèle entre 3 et 7 et vous ajoutez à votre main donc ça vous permet de récupérer vos pièces par exemple si vous n'avez pas touché le kato ps là à 6 et que vous l'avez meulé ou celui à 5 et que vous n'avez pas envie de encore de jouer celui à 1 ça vous permet de récupérer les pièces qui vous manquent donc les cartes qui sont tutorisables avec cet effet là ça va du trunks jusqu'à là jusque vos deux espaces temps par exemple lui si vous l'avez pas eu c'est un espace temps qui a un effet très fort donc je vous le présente pour un noir espace temps 6 quand vous jouez cette carte votre adversaire le prochain tour est pour attaquer qu'avec une seule balle de cartes c'est très très fort bon après il a un effet qui régule un peu la carte c'est que vous pouvez pas jouer le tour d'après vous l'avez joué parce que bon sinon tous les tours tu lui mets ça c'est le mec peut pas jouer donc globalement à votre t3 vous allez jouer lui pour un vous et faire auto vous allez taper avec des trucs machin vous allez jouer lui pour un utiliser une autre énergie ou pas et garder une ouverte à la fin de votre t3 pour faire ça comme ça vous avez lui à jouer en dispersion à votre t4 et voilà vous comme vous savez qu'il aura une attaque leader une attaque unisson et une attaque carte de combat ça vous permet de défendre et de négat une des trois attaques donc deuxième et donc dernier espace temps du deck secret identity ma saiyan donc là c'est une des clés pas budget bon j'ai pas mis la sc arcaille parce qu'elle coûte quand même très très cher mettez la c'est trop fort si vous l'avez donc lui secret identity c'est une des meilleures cartes du jeu donc là c'est à des clés ce budget donc oui je dis une connerie donc elle sera dans l'autre déclic je pense la carré lui coûte entre 2 et 5 euros achetez le minimum x2 parce que c'est une carte qui est très très forte là le deck qui coûte pas trop cher franchement si vous voulez économiser ces super combos là globalement le deck là il coûte une des cartes les plus chères du jeu ça doit être lui ce qui n'a pas été reprint c'est une erreur voilà ils ont reprint tout le monde sauf là globalement ce deck là coûte moins de 30 euros oui il coûte moins de 30 euros il y a pas mal de cartes en fait vous avez payé plus de frais de port que de prix des cartes en elle-même il n'y a peut-être pas moins de 30 euros et moins de 40 donc globalement si vous connaissez quelqu'un qui a plein de cartes soit acheter un gros revendeur corps à tout vous voyez que les mecs près de chez vous qui vendent des cartes faites des échanges c'est de vous arranger ce que vous avez vraiment payé plus cher de frais de port que de cartes donc ça c'est une des meilleures espaces temps du jeu à l'heure actuelle allez jouer x1 ou x2 dans plein de decks qui sont pas noirs donc espace temps 6 quand cette carte est jouée avec espace temps 6 vous choisissez des cartes de combat sur le bord d'adverses et qui ont un coût total additionné de 6 ou moins et vous les mettez en zone des dimensions parallèles donc pour 6 cartes en zone de dispersion vous payez pas de coût en énergie vous rasez à bord c'est très fort donc c'est un leader très intéressant vous allez vouloir avoir des cartes en dimensions parallèles avoir au moins huit cartes de combat si vous arrivez à un moment où vous en avez 16 vous mettez plus d'hier mille au leader c'est très fort donc dans un premier temps vous allez voir comment c'est le début du tour en faisant un espace temps comme ça vous avez toutes vos cartes en dimensions parallèles ce qui est de le permanent du leader et vous allez taper minimum ce que ça va arriver très vous allez taper minimum à vingt mille double frappes vous allez mettre la pression vous allez taper avec ce que vous avez sur le terrain vous allez taper avec ce que vous avez sur le terrain vous allez faire votre espace temps taper avec ce que vous avez sur le terrain vous laissez tout en dimension parallèle et hop vous allez faire votre effet leader et et vous allez taper avec votre leader comme ça il a 100 permanents et après vous allez faire votre activate main du leader pour remettre des cartes en drop comme ça vous gardez votre permanent et après vous allez pouvoir préparer l'espace temps pour le tour d'après avoir un étincelle pour lui remettre lui en drop pour l'effet de ce contre là donc c'est un leader très intéressant on vous présente la decklist un peu plus riche un peu plus riche donc c'est à peu près la même decklist vous voyez il y a très peu de choses qui changent donc là il y a un troisième extra parce que ça coûte 7-8€ c'est quand même un coût adieu le trunks mignon A4 drop 1 plus 5000 bonjour une carte qui maintenant vaut très très cher le bardock réplique et bonjour la KSR comme vous voyez il y a très peu de cartes qui sautent, il y a ces deux cartes là qui sautent lui qui saute, même au final vous pouvez mettre le bardock SS x2 à la place de lui c'est une carte qui empêche l'adversaire de vous spammer d'attaque c'est très fort je pense que c'est un truc vraiment à faire en fait limite là j'ai pas mis de protecteur mettez des protecteurs je reviens un peu sur ma décision si vous mettez pas le bardock SS mettez des protecteurs parce que c'est le comme vous l'avez dit la faiblesse du noir c'est de se faire spammer d'attaque là c'est une decklist un peu moins budget comme je vous l'ai dit en fait le deck est budget parce que vous voyez qu'il y a très peu de cartes qui changent la plupart des cartes coûtent pas cher c'est vraiment un très très bon leader vraiment vous commencez le jeu en 2b01 investissez dans le noir parce que c'est une couleur qui coûte pas si cher et qui est forte en ce moment dans le jeu et que je vous permettra de faire plein de trucs c'est vraiment un deck quand on commence le jeu on sait pas trop quoi investir c'est vraiment un deck où vous pouvez vous dire les yeux fermés allez-y quoi allez-y même cette SCR là si jamais vous voulez faire un plaisir un craquage de slip sur une SCR celle-ci elle est achetée parce qu'elle sera très forte pendant longtemps dans le jeu et il n'y a pas de prérequis par rapport à un leader spécifique ou une couleur pour la jouer donc voilà c'est tout pour cette decklist Goku SS4 je trouve que c'est un très bon leader vous pouvez faire des trucs la chaîne Katopesla si votre adversaire n'a pas de réponse il faut la gérer ça fait très mal surtout avec le petit renfort qui vous permet de si vous avez déjà un début de chaîne sur le terrain par exemple qui va jusqu'au 4 vous jouez lui ou faites son effet vous pouvez aller jusqu'à 2 chaînes jusqu'à 6 ça mettra une énorme pression à votre adversaire donc voilà c'est tout pour cette decklist maintenant amusez-vous avec Goku SS4 à plus sur la chaîne Forstar